Général bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va très bien. Ça fait très longtemps que vous avez disparu. Qu'est-ce que vous êtes devenu ? Je suis devenu ce que je suis. Je suis directeur général des écoles de formation de la police nationale congolaise. Directeur général des écoles de formation de la police congolaise. Ces écoles font quoi ? Des écoles. Des écoles. Ils font quoi ces écoles exactement ? Mais ils forment les policiers. Les écoles sont là pour former les policiers. Mais Général, lorsque vous circulez dans la ville de Kinshasa, dans certaines provinces également, alors que vous voyez le policier, est-ce que vous dites que ces policiers sont vraiment formés ? Oui, c'est une bonne question. Quand je circule pas seulement Kinshasa, il nous arrive d'être dans d'autres provinces. Il ne faut pas prendre ces masses. C'est vrai que Kinshasa, c'est la capitale de la République. D'une manière générale, il y a des policiers qui sont formés. C'est une famille. On peut avoir des cas isolés, mais d'une manière générale, quand vous regardez la police, c'est quand même une fierté pour notre pays. Alors, parlons, tout à l'heure, on va parler du comportement du policier, mais parlons d'abord de la formation qui souffre le policier ici, dans ces écoles, des formations de la police. La formation, elle est juste militaire ou bien c'est la formation par rapport à comment doit se comporter le policier ? C'est quand la formation qui souffre le policier ? La formation, c'est quoi ? La formation, d'abord, c'est cette transformation-là de l'individu qui doit occuper des fonctions actuelles ou des fonctions futures. C'est-à-dire qu'on vous prépare à être capable, apte à occuper certaines responsabilités. C'est-à-dire un policier que nous formons ici, il y a beaucoup de modules que nous dispensons. D'abord, en ce qui concerne la formation, nous avons trois formes, trois sortes de formations. Nous avons la formation de base, ce que nous appelons la formation initiale. Pour un policier, la formation initiale, ce n'est pas de deux ou trois, quatre mois, non. C'est douze mois, une année, un policier est en train d'être formé pendant une année, jour pour jour, une année. Ça s'appelle une formation de base. Nous avons une formation continue. Formation continue, c'est une formation qui consiste à rappeler un policier certaines notions qui peuvent lui sembler parfois oublier, soit qu'il a déjà oublié certaines notions, mais on lui rappelle toutes ces notions. Ça peut se faire par des séminaires, ça peut se faire par des forums, ça peut se faire de plusieurs manières. L'essentiel est de rappeler à ces policiers certaines notions oubliées. Nous avons également la troisième formation, c'est ce que nous appelons la formation spécialisée. La formation spécialisée, c'est par exemple, quand on a besoin, je donne un exemple pour notre pays, comme c'est les besoins actuels que nous manifestons, la gestion des catastrophes. Il faudrait que nous puissions former nos policiers à faire face aux catastrophes. Nous pouvons former également nos policiers à faire face à cette pandémie, par exemple, Covid-19. Comment les policiers peuvent être formés ? On doit les encadrer, les former et aux mesures barrières. Tout ça, ça se catégorise par formation. Et c'est ça. C'est comme dans une classe. Ne croyez pas que quand vous terminez l'année, vous avez les mêmes points. Il y a des gens qui peuvent avoir les amis, un ami peut avoir 20 sur 20, toi tu as D sur 20, tout ça. Mais d'une manière générale, la formation qui est dispensée, les modules que nous avons aujourd'hui, je crois que tout policier de bonne foi, qui a suivi la formation du début jusqu'à la fin, impérativement doit refléter l'image d'un policier du changement. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit quand nous circulons. Ce n'est pas l'image qu'il reflète la police aujourd'hui. Oui, c'est ton point de vue, c'est vrai. On ne peut pas empêcher ton point de vue. C'est un point de vue de beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec du policier sur la route, par exemple. Oui, vous savez, les policiers, c'était messieurs. Un policier, c'était messieurs. Par principe, c'était messieurs. Au service du peuple. Un policier, un messieur au service du peuple, je crois qu'il doit avoir un bon comportement. Mais si celui-ci ne se confirme pas dans ses actes, par rapport à la population, j'estime qu'il n'est pas un bon policier. Un bon policier au service du peuple doit être un messieur qui doit impérativement gagner la confiance de la population. Mais s'il ne parvient pas à le faire exactement, c'est qu'il y a un problème dans les chefs de ces policiers. C'est qu'il y a également un problème dans le recrutement de policiers. Là, on devait commencer. Qui devient le policier ? C'est ça, c'est le grand problème. Le recrutement de policiers. Comme si vous ne faites pas très attention sur le recrutement du policier. Et cela impacte sur notre quotidien tout le jour. Merci. N'oublie pas que ce qu'il faudrait également retenir, depuis que nous avons débité, depuis que je suis dans cette police, le recrutement que nous avons connu pour la première fois, c'est le recrutement de 12 000 hommes. 12 000 hommes et les temps qui devraient être impartis pour la formation de ces policiers. Et nous sommes allés dans une rapidité puisqu'il y avait un besoin en ce moment-là. Nous n'avons jamais, depuis lors, assisté à d'autres recrutements. Je crois qu'avec la détermination de l'autorité suprême, qui veut qu'incessamment-là, on va recruter 6 000 hommes. Je crois qu'on fera beaucoup d'attention pour ne pas tomber dans des petites erreurs que nous déplorons aujourd'hui. Le recrutement, quand ça se passe, ça se passe au niveau des unités. Et ça arrive au niveau de la direction générale des écoles pour les contrôles et les suivis. C'est-à-dire que le recrutement joue un rôle très important pour l'avenir de notre police. Mais ce qu'il faudrait également retenir, c'est là où il y a des problèmes. C'est bien, tu dis recrutement, je suis d'accord. Vous dites, mais vous également, la population. Il faut changer la vision. Quand vous dites, par exemple, que vous prenez les voyous de vos familles que vous envoyez à la police. Un monsieur déjà de 18 ans, 19 ans, 35 ans, par là, vous l'envoyez à la police avec une mauvaise éducation. Vous croyez qu'il va refléter quelle image ? On pense qu'il pourra changer. Non, 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 non. D'abord, au niveau de la famille... L'éducation qu'il va recevoir à la police, il pourra changer. Au niveau de la famille, vous êtes incapable d'encadrer d'abord votre propre enfant. Vous êtes dépassé, puisque vous êtes incapable de bien éduquer tes enfants. Et tu les envoies à la police pour que la police puisse aller et corriger ton enfant, que toi-même, tu as raté l'éducation. Il y a des gens et ça ne va pas. C'est la raison pour laquelle toi-même, tu as évoqué le recrutement. Le recrutement, c'est la disponibilité. Nous, nous disons, vous voulez que notre police change, vous voulez que votre police change également, vous devrez envoyer le meilleur de vos enfants à la police. Ne nous envoyez pas des voyous, des bandits. La police n'est pas l'endroit où il faut retrouver des voyous. Non ! Dans cette police, il y a des professeurs, il y a des chefs de travaux, il y a des assistants, il y a des gens de bonne moralité. Mais quand vous envoie des voyous, il faut le refuser, vous le prenez. C'est ça, c'est un problème. Quand vous prenez ces voyous qu'on vous envoie, vous le prenez, et c'est ça le problème aussi. Mais vous savez, quand il arrive, le premier jour, c'est un saint, mais il cache toujours sa deuxième face. Et c'est ça, le grand problème. Le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'envoyer les meilleurs de nos policiers au sein de la police. C'est ça. Si vous voulez une bonne police, il faut nous envoyer les meilleurs de vos enfants. Les meilleurs, les enfants que vous avez de qualité. Les enfants sur qui il faut compter pour le pays. Il faut les envoyer à la police. D'abord, toi-même, tu me poses la question. Tu as combien de personnes au sein de la police ? Envoyer à la police les enfants sur qui on compte. Mais ceux qui sont déjà dans la police ne donnent pas confiance que les enfants que je vais envoyer se rendent une bonne éducation et se transformer dans la police. Non, il ne faut pas répondre comme ça. La formation qui est dispensée au sein de la police n'est pas une formation pour former des voyous. C'est pour former des responsables. C'est pour avoir une bonne police. Mais les cas d'exception ne manquent pas. Je t'ai posé la question tout à l'heure. Toi-même, dans ta propre famille, tu as combien de gens au sein de la police ? Ils se comportent bien ? S'ils se comportent bien, merci pour avoir envoyé les meilleurs. Mais s'ils se comportent très mal, c'est ça les dégâts. Mais quand je regarde sur les réseaux sociaux, ce n'est pas l'image de la police, de la bonne police, de cette formation que vous êtes en train de vous taper la porte que vous donnez aux policiers. Quand je regarde les images que je vois tous les jours sur les réseaux sociaux, sur le policier. Merci beaucoup. D'abord, les réseaux sociaux, moi je les qualifie comme c'est un réseau satanique, diabolique. Pourtant, ça pouvait nous servir pour avoir des informations. mais l'utilisation actuelle, c'est pour détruire. Je te donne un exemple. Quand le policier ne sait même pas monter sur les armes. Une minute, une minute. Ah, tu évoques ça. Il n'y a pas, ça ne fait même pas un mois. Vous prenez des bandits qui ne sont pas des policiers, des voyous. Allez, vous les donnez des armes, ils commencent à faire des montages et remontages des armes. Ils ne maîtrisent pas. Tous avec souci de détruire la police. Avec ambition de détruire la police. Mais quand nous vous avons montré une fille, ça c'était des hommes, on vous a montré une fille avec les yeux fermés, il a corrigé tout le monde. Ça, ce sont des gens qui passent par l'école. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous prenez les gens qui ne sont pas des policiers, vous les mettez dans des bistrots en train de danser et vous dites que ce sont des policiers. Un policier ne peut pas aller en tenue aller danser dans une boîte de nuit. Mais général, c'est moi et vous ce que nous voyons sur la route. Vous êtes en général, on vous respecte. Mais moi, c'est évident que je vois que les roulages, les montages, ils passent par ici aussi ? Ils sont formés ici aussi ? Ils passent. Ils sont formés ici aussi ? Les policiers, écoute, quand vous parlez d'une catégorie, vous parlez de des montards, la police des circulations routières, tout ça. Vous savez, il ne faut pas généraliser la police. C'est vrai. Je ne dis pas qu'il y a des seins. Non. C'est vrai qu'il y a des gens qui posent encore des ennuis au sein de la police. C'est vrai, c'est une réalité. Mais ils doivent être corrigés. C'est la raison pour laquelle nous avons notre prison ici. La prison ici, c'est la prison pour des policiers et des militaires. Ils ont des nulots. Oui. C'est pour dire que si moi, je me comporte très mal, je vais me retrouver là-bas. Celui-là qui se comporte très mal, il faut dénoncer. Quelqu'un qui se comporte très mal, il faut le dénoncer qu'on l'arrête, qu'on l'inquiète. C'est quoi la différence ? C'est une académie ? C'est une université ? C'est quoi exactement ? L'académie, c'est une université. OK. C'est le niveau universitaire. Vous savez, il faut commencer par expliquer comment ça se passe. En dehors des écoles de police, nous avons une académie de police. Cette académie reçoit les civils comme les policiers. Mais pour être admis à l'académie de la police, l'académie reçoit les gens qui sont au départ détenteurs, des diplômes, des graduats ou des licences. Bien sûr, il doit commencer par avoir son diplôme d'État. Diplôme d'État, il devient gradué, il peut venir à la police ou il devient licencié. Voilà les gens qui peuvent venir à l'académie. Ne venez pas exclusivement avec le diplôme d'État. L'académie de la police ne reçoit pas les diplômés d'État pour faire l'académie. Non. En dehors de vos... les pièces qui doivent figurer dans votre dossier, il faudrait également les diplômes d'État. Mais pas exclusivement les diplômes d'État pour venir à l'académie. Non. Je ne le dis pas, ce n'est pas moi, c'est la loi qui le dit. Ça dit, vous devrez avoir les diplômes d'État, être soit gradué, soit licencié. Et on va vous accepter ici. Bien sûr, en passant par le concours, bien sûr, en passant par le concours, ne croyez pas que vous allez venir ici comme si c'était une promenade de santé qui vienne directement vous faire entrer dans la salle. Non, ça ne devrait pas comme ça. Il n'y a que les civils, il n'y a que les militaires qui viennent à l'académie. Des policiers. Il n'y a que les policiers qui viennent à l'académie ou bien les civils peuvent venir à l'académie ? Les civils peuvent venir à l'académie et les policiers également. Mais pour un policier, il doit avoir l'ancienneté de trois ans avec le grade de sous-commissaire principal. Si on peut parler en termes d'équivalence, il doit être un adjudant-chef avec l'ancienneté de trois ans. Il porte le même grade pendant trois ans et à ce moment-là, il peut postuler à venir à l'académie. Et les civils, juste avec mon diplôme des gradués de licence, je viens directement pour devenir qui ? Vous ne venez pas directement, vous postulez. C'est-à-dire, vous venez, vous sollicitez à devenir. C'est un candidat. Si on étudie très bien les dossiers, on t'accepte, on t'aligne sur la liste, vous passez par un concours et nous insistons. Un concours ne signifie pas pour avoir les 50% qu'on doit vous prendre. Non ! Un concours, ça signifie qu'il y a un pourcentage qui est fixé. À partir de ce pourcentage-là, tu peux être retenu. Et on tient compte de la capacité et on tient compte aussi de ce pourcentage. Le cursus, c'est combien d'années ? On fait deux ans ici. Deux ans, ok. Et quand on fait les deux ans, on devient qui ? Vous êtes commissaire à Dieu, vous êtes sous-lettenant. Sous-lettenant ? Oui. Vous êtes un grand monsieur qui peut commander des grandes unités, vous commanderez des peletons et voire même là où il n'y a pas beaucoup de responsables, tu peux prendre la compagnie. Donc, moi, avec mon diplôme de licence, si je viens postuler et que je suis accepté dans deux ans, je deviens sous-lettenant. Tout à fait. Sans formation militaire, sans... On fait tout ici. Ne croyez pas que tu viennes comme ça, tu te mets sur le banc et demain, on te donne les grades. Non. Tu passes par une formation. D'abord, vous faites bivouac. Vous faites bivouac pendant trois mois. En Brousse, on vous apprend des réflexes des noms en uniforme. Des réflexes des noms en uniforme. Comment il faut se comporter ? Comment il faut s'habiller ? Comment il faut se présenter devant les gens ? Comment avoir des réflexes de protection individuelle ? Protection collective ? Tout ce qu'on vous apprend. Comment se cacher ? Comment voir sans être vie ? Tout ça, on vous apprend. On vous apprend également qu'un policier en uniforme n'est pas qu'un côté n'est pas qu'un côté n'est pas qu'un côté n'est pas qu'un côté. On vous apprend dans le bivouac. On vous dit qu'un policier n'est pas qu'un policier n'est pas qu'un côté comme tu as de barbe ? Non. C'est ça un policier. Mais toi, comme tu n'as pas encore ce comportement, ça commence à que tu as des barbes comme ça. On va visiter les coms, on va visiter ces radios. Mais le problème, c'est pas aussi, je reviens sur... Et aujourd'hui, j'ai 43 ans aujourd'hui. Je prends mon exemple, je suis licencié. Je viens, j'ai postulé à l'académie ici, je suis accepté. Or, ailleurs, dans d'autres pays du monde, ce sont de jeunes qui viennent... Vous croyez qu'à ton âge, là, toi, tu vas venir, tu as une place ici. Alors, si j'en donnais ça, je vais trouver... C'est 18 à 35 ans. Ce sont des bébés. Là, c'est dans une sorte de venir, ils ne sont pas là. Ils sont engagés, ils préparent leur... leur... les travaux de fin de cycle. Ce sont des jeunes qui viennent... Ce sont des jeunes, il ne faut pas nous amener des vieux, des gens fatigués. Non, c'est comme ça que quand nous passons par l'évaluation, nous faisons même on fait des crosses. Non, ce n'est pas toi quelqu'un de 43 ans qui n'as plus une place ici, toi, là. Non. C'est de 18 à 35 ans pour venir ici. Mais 30 ans, c'est quand même beaucoup par rapport à ailleurs. C'est moins de 35 ans. Non, mais tu sais, quand on te dit ça, un homme qui a fini l'université. Il termine l'université pendant, prenons 5 ans, prenons 3 ans. Pour ce qui concerne le chien, vous avez 1er gradué, 1er, 2er, 3er, vous devenez gradué. Et tout ça, et messieurs, on les met dans cette fourchette de temps-là. On te donne la chance d'être de 18 ans à 35 ans. On peut t'accepter. Mais généralement, il fallait voir quand ils étaient ici. Ce sont des bébés. C'est la raison pour laquelle ils ont commencé à courir sur l'aéroport jusqu'ici. Toi, tu ne peux pas faire. Toi-même, tel que tu es là pour arriver ici du côté de Phénix, ici, tu ne seras pas. Contentez-vous de ce que Dieu peut disponibiliser pour toi. Le problème, c'est quoi de tous ces gens qui plairent nuit et jour ? Ils plairent quoi ? Toi-là, tu es caporal. Toi, tu es APJ. Tu as déjà 50 femmes. Tu préfères que l'État m'assuportait pour toi. C'est ça le grand problème. La responsabilité. Vous voulez avoir trop parce que vous avez beaucoup d'engagement. Mais ce que Dieu me donne, ce que l'État me donne, si je suis organisé, je peux nourrir ma famille. Je peux nourrir les deux bouts du monde. Mais si j'ai six femmes, une femme à ma tête, c'est ce qui fait que tu vois que tous ces gens-là sont débordés. Ceux qui sont déjà partis, les officiers et autres politiques qui sont déjà dans la vie active aujourd'hui, la police, est-ce qu'ils reviennent ici pour être réformés ? L'autorité peut décider à ce que une catégorie de responsables reviennent pour ne plus que faire rappel de certaines notions. Ça, c'est... On ne fait pas réfléchir. Tiens, je vais prendre mon téléphone. Je ne critique pas la police. Je vais prendre mon téléphone et je vais vous montrer une image. J'ai envie que vous puissiez pour moi cette image. C'est ce que je vois ici. Moi, je peux te poser la question. Pourquoi ils sont arrivés à ça ? Partout ailleurs, la police s'encadre avec respect, avec professionnalisme, avec gentillesse. Avec quoi ? Mais je ne sais pas. J'ai l'impression que vous ne vivez plus la terre. Tu connais ce qu'on appelait Gilets jaunes ? Tu connais ça ? Tu sais comment ça s'est arrêté ? Il ne faudrait pas que les gens marchent sur la loi. Il ne faudrait pas que les gens marchent sur la loi. Ça, je l'ai dit à haute et intelligible voix. La loi est au-dessus de tout le monde. Il ne faudrait pas que les gens marchent sur la loi. Quand quelqu'un qui se conforme, je te donne les cas. J'ai parlé de Gilets jaunes. Tu n'as plus parlé. Tu sais comment ça s'est terminé là-bas ? Point barre ! La force reste à la loi. Il ne faudrait pas que les gens considèrent que nous sommes... Non, même au ciel, il y a une discipline. Jésus est arrivé dans... C'est lui-même le détenteur d'amour. Vous n'allez pas aller vous amuser dans le temple là où les gens doivent... Non ! Il faudrait des fois, des moments... non, pas ça. Il faudrait que les gens respectent l'État. Il n'y a que l'État seul qui peut user de la violence pour assurer son autorité. C'est ça la vérité que nous ne vous trompons, mes chers amis. N'importe qui, même moi, je me comporte vraiment, l'État doit s'imposer sur vous. C'est ça. Il ne faudrait pas que vous commençiez à mélanger beaucoup de choses. Quand on vous dit pardon, monsieur, allez, on peut partir. On se met tous ensemble. Quand vous refusez, l'État ne va pas rester passif pour... Non ! Ce que nous reprochons, s'il y a des actes qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui ne respectent pas... Tout ça nous condamne. Ça, c'est tout à l'heure que nous condamnons. Mais il faudrait également que les gens respectent l'État. Quand un agent de l'ordre te donne, t'intime un ordre, il dit, messieurs, on peut partir. Merci. Un bon citoyen doit respecter l'État. Mais un citoyen qui ne respecte pas l'État, vous voulez qu'on fasse quoi ? Qu'on vienne vous caresser avec les biscuits, avec les beaux mots ? Non ! L'État est au-dessus de tout le monde. Mais non, c'est lui qui est censé nous protéger, nous mettre en insécurité. On fait quoi, en général ? Qui, par exemple ? Le policier. Qui vous formait ? L'État, la police ne vous met pas dans l'insécurité. S'il y avait l'insécurité, tu ne serais pas venu chez moi ici. Aujourd'hui, la nuit rencontrer un policier, vous êtes mal à l'aise. Non, 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 il ne faut pas croire que tous ces gens qui posent des actes, ce sont des policiers. Je vais te donner un exemple. Vous prenez des policiers, vous habillez même, ce sont des montages, des policiers qui entrent dans des bistrots en train de danser avec des tenis. Tout ça, c'est pour critiquer la police. C'est pour critiquer la formation, c'est pour critiquer tout ça. Mais c'est faux. Mais c'est faux. C'est une population où il y a des policiers où il y a des policiers. il y a des 100 000. Mais c'est un directeur où il y a des école d'information de policiers. Mais c'est un, vous pouvez vous mettre à ton. Oui, merci d'abord de vous dire que vous êtes en train de faire et que vous êtes en train de faire des bisous. D'abord, en commençant par après les deux bisous. Et des bisous, il y a des bisous, il y a des classes. Il y a des jeunes, il y a des tannes, il y a des classes, Bassevire mboka na bisou Na monté ma malamu, na makanisi ma malamu To tika makanisi Ako zwa ba na ou yomu Konmounike ou yomu kakayelisous na famite Ouya kotika O na ye kotika na akademi Ou bien na ye kotika na ba ekola polis Ekola polis formation ya 12 mois Batou afandi batangi klase 12 mois Akademi ba sali 2 ans Batou bakoyen akademi Baza batou baza 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 diplome d'eta A yekou zwa ya graduabia zwa ya lisans Ako ya automatiquement Taya ko sa la pey kanko Et pi botika de temps en temps Ko sa la campagne ya ma beya polis Bounzali ba Batou moussoutu bwa kongolib Touzaka la polis Dabiso mokko E roso zwa ba ima jabatou Oya lukuta O tia yon a rezo Tadam akamaba polis Tadam akamaba polis Est-ce que c'est sa la solution Bounzali ksa yon a rezo Vouganye kwa Ouzali ko denigre polis Nabi no mo C'est notre polis Makambo isali Approchez-vous na ba konganda Pour dénoncer que Makambo isa madu Puisque la formation continue Na ba imité Tadam akamaba polis Tadam akamaba polis Tadam akamaba polis Vous êtes libre Mais ce n'est pas mon nom Mon nom c'est celui Que vous connaissez Sobriko wa kiksa Ah bah je m'en fous Je ne suis pas là Le plus important C'est que moi Nous nous sommes des polis C'est ce que des choses Que les gens ne comprennent pas Nous ne sommes pas des gens Qui Je vais aller travailler Où ? Bati nana Non Nous n'avons plus la volonté La volonté c'est mon chef Pour nous Ceux qui nous sommes Nous sommes à la disposition Du chef De l'état congolais C'est l'état congolais Qui doit nous Nous exploiter comme il veut S'il dit par exemple Que toi là-bas Tu es bon On te met là-bas Moi je ne parle pas Partout on peut m'envoyer Pour travailler Je travaillerai Avec dévouement Avec volonté Merci